Ok, alors je vais t'aider MQ1, approche ondulatoire de la mécanique quantique. Alors le premier TD, premier exercice, porté sur l'oscillatoire harmonique unidimensionnel, vous donnez l'énergie potentielle d'un tel dispositif. Et pour commencer, on nous demande D, en utilisant la raison d'incertitude de la Zennberg spatiale, montrer que la valeur moyenne de l'énergie de cet oscillateur est bornée par... Alors on a cette formule là à démontrer. E plus grand que H bar carré sur 8m dTx carré plus 1 demi de M oméga 0 carré dTx carré. Alors ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il y a deux termes dans cette expression, et on semble reconnaître une partie cinétique de l'énergie et une partie potentielle. Donc ici, il semblerait qu'on reconnaisse du EC, et là du EP ou du V. Alors comment j'ai fait ça ? On laisse ça tout de suite. Alors on avait deux petites phrases que je n'ai pas lues dans l'énoncé qui nous disaient que la position moyenne et la quantité moyenne Px de l'oscillateur sont nulles. Donc déjà, on va utiliser ça pour pouvoir mieux écrire à Zennberg. Donc ce que j'ai fait ici, si Px et x égale 0, alors vu les définitions des incertitudes, on peut rappeler ici que l'incertitude, c'est par exemple delta x égale racine, alors il faut juste me souvainter du signe, c'est... Le carré dans le x. Ah, c'est le carré dans le x d'abord ? Ah oui, je crois. Oui, c'est... La valeur absolue de x au carré, plus le valeur de x le plus au carré. Bon, ça m'arrange pas pour ça que j'ai écrit. Ah oui, non, c'est normal en plus. J'étais en train de regarder. Celle-là est forcément toujours plus grande que l'autre. Si les normes sont tous positifs, c'est identique. Il semblerait-il. Et sinon, effectivement, elle est plus grande. Donc on arrive à ces relations-là. Pour les deux termes, pardon, vous n'avez pas le... Le style est visible peut-être. On arrive à ces deux relations-là. Après, j'utilise Heisenberg. Heisenberg. On remplace delta px. Enfin, je l'ai réécrit au carré en fait. On l'a réécrit au carré d'abord. En remplace ce qu'on avait dit au début pour les deux termes, on obtient cette relation-là. Or, quand on a obtenu cette minoration par ce terme-là, on peut remplacer dans l'énergie cinétique l'expression de px carré. En effet, en effet, px carré... L'énergie cinétique, c'est px carré sur 2m. Ça, c'est une définition. Ah, pourtant... Ok. Donc, on dévise ça par 2m et on dit que l'énergie cinétique est supérieure à ce terme. On le suit ici, là. Donc, on a déjà minoré, on a trouvé un terme minorant de l'énergie cinétique. On rappelle que le terme qu'on cherche, il avait deux expressions, et maintenant, on va s'intéresser à ep. Alors, pour ep, je rappelle qu'on est en métier quantique, ça se note aussi v. On va reprendre l'expression de v, on va juste calculer sa valeur moyenne. C'est ce que j'ai fait ici. On utilise le résultat du début. Celui-ci, là. Là, je dis ce petit 1. Ici. Et on récupère le terme minorant de c pour en déduire que e est plus grand ou égal à ce qu'on recherchait. Est-ce que ça va pour cette première question ? Oui. Oui, c'est bon. Alors, la deuxième question, on va aller ensemble. Il fallait calculer l'énergie minimale, en fait, pour résumer. Déterminer la valeur minimale, que peut prendre la valeur moyenne de l'énergie de l'oscillateur, en fonction de h bar et ω0. Exprimer l'amplitude de la détermination quantique, Δx, en fonction de m, h bar et ω0. Alors, moi, j'appelle ça... Tout ce truc, là. Je l'appelle e-min. Le terme qui est ici. Donc, on va dériver ça par rapport à Δx. Alors, par rapport à Δx, là, vous avez Δx2. Donc, quand je dérive, ça fait moins 2 sur Δx3. C'est ce que je vous ai fait ici. Et l'autre terme, c'est Δx². Donc, ça fait 2 Δx. Pardon. J'ai mis Δx en facteur. Donc, quand je mets Δx en facteur, pour ce terme-là, c'est assez simple. Pour l'autre, ça fait apparaître un Δx4. Et quand je mets Δx en facteur, on voit que ceci s'annule pour deux possibilités. Soit Δx égale 0. Soit ce terme est égal à 0. Et si ce terme est égal à 0, en fait, d'abord, on sort Δx4, puis on voit qu'il n'y a que des carrés. Parce que là, ça fait du m², le petit m ici, c'est le même de l'autre côté. Et on obtient donc Δx² égale h bar sur 2mω0. Alors, le souci, si on prend cette solution-là, Pourquoi je mets solution un peu aussi ? Parce que si on prend Δx égale 0, on voit que u min, par ce terme qui est ici, tend vers l'infini. Donc, c'est plus vraiment une énergie cinétique minimale. Donc, on garde l'autre terme. Et je remplace cet autre terme, donc. Dans l'expression de u min. Oui, allez-y. On ne peut pas dire aussi que Δx est forcément différent de 0, parce que l'incertitude est forcément différente de 0. Effectivement, Δx égale 0, ça veut dire qu'on a une détermination, on n'aurait plus une indétermination, mais une détermination. Ce qui serait contradictoire avec la physique quantique. Cependant, dans l'énoncé, je relis. En général, c'est une sorte de puits, l'océan harmonique à une dimensionnelle. Donc, ça signifie, effectivement, on pourrait imaginer que Δx ait un ordre de grandeur non nul. Donc, oui, on pouvait dire ça aussi. Pardon pour la voix. Donc, je remplace. Et en fait, on a deux fois le même terme. Donc, on peut regarder celui-ci, si vous voulez. Hop, qui est un peu plus simple que l'autre. Enfin, je crois. Donc, les m, hop, ils simplifient. Les deux deviennent un quart. Et le petit carré, ils sautent. Donc, les deux termes nous donnent H bar sur 4, ω0. Et donc, au final, on a un E min qui vaut H bar sur 2, ω0. Je crois qu'en première année, vous avez une formule que c'est N plus 1,5 H bar, ω0 pour l'océateur harmonique quantique. Où N est un entier. Bon, là, sans faire esprit, j'ai effacé la racine. On va la remettre. On rappelle l'expression Δx qui se demande d'un énoncé pour finir. Et effectivement, on a Δx qui vaut racine de H bar sur 2e ω0. Est-ce qu'il y a des questions, cette question ? Non, ça va. N'hésitez pas. C'est notre premier été de physique quantique. Peut-être quelques soucis dessus. Oui, par rapport à la question, Fiona, c'est vrai que je vous avais dit que je referais peut-être le cours de SUP aussi sur la physique quantique. Il semblerait que vous l'ayez un peu fait trop tard l'an dernier. Et autre hypothèse, on peut se dire que si les gens qui ont fait le C se disent certains ont peut-être fini par la diffusion thermique, certains ont peut-être fini par la mécanique quantique, rien ne les empêche de se dire. Par contre, ils ont tous fait le programme de SUP. Les sujets, monsieur, ils ne sont pas déjà faits ? Ils étaient déjà faits. Ah, ils vont être refaits ? Je n'ai aucune info là-dessus. C'est pure supposition. Mais ils ont été déjà faits. Je rappelle que chaque année, il y a deux sujets. Puis on a les banques de concours, les sujets de remplacement qui ont été utilisés les années précédentes. Et donc, un sujet de remplacement, tu peux l'utiliser à n'importe quel moment si tu supposes que le sujet prévu ne correspond pas aux attentes du concours ou qu'il y a eu quelque chose qui entraîne que on demande à prendre un autre sujet. Alors souvent, c'est plutôt des risques de fuite. On a peur que le sujet ait fuité quelque part et dans ce cas-là, on prend le sujet de secours. Alors, on me parlait là à la question 3A de comparer les fluctuations thermiques aux fluctuations quantiques. Alors, on nous donnait une expression ici, là, qu'on va utiliser sur la fluctuation thermique et il fallait calculer en fait la température qui permet de dire que c'est la fluctuation quantique qui domine ou la fluctuation thermique qui domine. On peut remarquer que la fluctuation thermique va être importante si T est élevé. C'est-à-dire que ΔxT l'emportera si Δx et T est plus grand que TC. Là, on va retenir ça. On peut le marquer. Oula. ΔxT l'emporte. Alors, on garde la notation Δx pour une termination quantique si T est plus grand que TC. Ça va, j'ai créé assez gros. ou il faut que je zoome parce que peut-être que certains ont des petits écrans. On va zoomer. Allez, j'écris l'égalité des deux. Ici. Bon, ça, il ne faut pas trop le faire mais comme c'est sur l'ordinateur, c'est un peu embêtant. Donc, j'écris l'expression de Δx à gauche, l'expression de Δx à droite. On égalise. Là, j'ai élevé au carré, j'ai simplifié par M. et on obtient TC égale H-bar ω0 sur 2KB. Donc, on rappelle ce qu'on a dit. si T est plus grand que TC, alors ΔxT l'emportera sur Δx. Alors, nous, ce qui va nous intéresser par la suite, c'est même beaucoup plus grand que pour la comparaison. Alors, on va nous donner deux valeurs numériques. Une qui correspond un petit peu à ce qu'on fait en lycée et l'une qui correspond à ce qu'ils ont fait en laboratoire en Californie. Alors, on prend un oscillateur mécanique classique masse-ressort. On choisit une fréquence d'oscillation et on commente la valeur obtenue de TC. Alors, moi, j'ai pris 10 Hz. De toute façon, je pense que vous avez pris plus petit ou pire. Et si vous prenez plus petit, la conclusion est pire. Donc, ob 10 Hz s'entraîne un TC de 2,10 moins 10 K. 20. Ici. Alors, il faut savoir qu'actuellement, on n'atteint pas de telle température. On est plutôt dans le 10 moins 6, si je ne dis pas de bêtises. Kelvin. Donc, dans notre cas, ici, il est impossible d'avoir des déterminations quantiques importantes par rapport à ce qu'on a dit là. Donc, il faudrait que T soit plus petit que TC pour que l'indétermination quantique soit plus grande que l'indétermination que j'appelais thermique. Donc, là, ce n'est pas possible de faire parler l'Amérique quantique sur cet exemple-là. Par contre, si on amende fortement la fréquence, ce qu'ils ont fait dans le laboratoire de California, 6 GHz, on obtient un TC de 0,14 Kelvin. Là, par contre, c'est réalisable et en plus, on nous donnait la valeur 25 mK. On va le rajouter. Car T inférieur à TC. Je vais remonter la feuille. Car T inférieur à TC et on disait que T c'était 0,25 mK. Donc là, par contre, les indéterminations de mesure sur l'expérience sont bien des indéterminations quantiques mais ce n'est pas des indéterminations thermiques. Est-ce que c'est bon pour tout ça ? Oui. Je n'ai pas cherché la manip qu'ils ont fait. J'aurais peut-être dû vous montrer ça. Oui ? Est-ce que vous pourriez juste mettre la compte de rester sur ces pages une seconde ? Oui, pas de souci, je peux la grossir aussi. De toute façon, je vous l'enverrai le fichier. Peut-être pas celui que j'écris dessus mais au moins celui... C'est bon monsieur. Au passage, je vais en profiter pour appeler les constantes. KB 1,38 Je vais les rappeler mais ça fait comme si ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. On va réfléchir. KBT, déjà son unité, on va faire des joules par Kelvin. C'est 10-23. Et H bar 1,05 10-34 joules secondes. On va faire des joueurs secondes. Après, si vous ne connaissez pas H bar, c'est juste pour donner des idées. On peut faire le calcul de tête. Regardez, 10-34 sur 10-23, ça fait 10-11. 10-11, 10-10, 1. Je vais harte vite que je ne sois pas trompé. Vous avez fait l'application numérique ? Oui, c'est ça. Vous l'avez fait l'application numérique ? De TC ? Non ? Je vais la chercher. Il me semble que je n'obtième pas exactement ce que... Le résultat que j'ai. Je vous refais ça vite fait. 10 Hz, c'est 2pi. Ah oui, je suis trompé là. C'est pour ça que ça ne va pas. C'est 2pi F, donc c'est 6, ce n'est pas 20. C'est 2pi, c'est 2pi. Ah non, c'est ça, 2pi. Non, c'est ça. Je crois que la température c'est 25 mKL et pas 0,25. Ah, en bas ? Ce n'est pas grave, ça ne change rien, ça. Je vais le corriger s'il veut bien. Là, il veut bien, des fois, il ne veut pas. C'est parce qu'il est inférieure à 140 pdKL. Mais ce n'est pas celle-là qui m'embête, c'est celle de dessus. Je suis en train de vous retaper, il me semble que ça fait un peu plus, en fait. Non, non, je ne vais pas le faire de tête. C'est bon, ça fait 2,4 10-10 exactement. Ok, on va passer à votre exercice. Alors, exercice un petit peu plus classique, enfin, un peu plus proche du programme de deuxième année. Alors, une particule qui se déplace un axe OX et se met un potentiel V tel que V égale 0 pour 0XA et V égale infini pour les autres zones de l'espace. Donc, c'est un point infini. Les fonctions normées des stationnaires peuvent s'écrire sur la forme. Hop, je vous laisse lire le résultat. Bon, résultat qu'on a vu dans le cours. On place ce système à T égale 0 dans l'état représenté par Ψ de X0 égale 1 sur résine de 2 Φ1X plus Φ2X. Donner l'expression de Φ2 de T nous posera dans les calculs ω égale E2-1 sur H-bar. Alors là, le souci c'est qu'on a deux résultats qui sont donnés et fait savoir duquel partir. On a celui-ci et celui-ci. Du moins pour la question 1. Alors, la question n'est peut-être pas assez précise. L'idée, c'était de partir du deuxième résultat. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est ce qu'on nous donnait dans l'énoncé. Et j'adaptais la définition à X égale 0 à X dans le temps. En fait, j'ai remplacé des Φ par des Ψ. Ici. J'adapte la définition qui est donnée dans le temps. Alors là, ce qu'il fallait se souvenir, c'était quelle était la dépendance temporelle des fonctions d'ondes dans ce cas-là. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé dans le cours F2T. Et en fait, chaque fonction d'onde correspond à une énergie. Alors, à chaque énergie, AE1 correspond ω1, par exemple. Et AE2 correspond ω2. Donc, je remplace mes fonctions temporelles. comme il faut faire apparaître ω. Ce truc-là, ici. ω, on nous dit que c'est E2 sur h-bar moins E1 sur h-bar. Ce qu'on peut aussi comprendre comme étant ω2 moins ω1. Donc, je fais apparaître ω2 moins ω1. Pour cela, j'ai mis le terme en exponentiel moins iω1t en facteur. Il y a un intérêt à faire ça. On verra un petit peu plus tard. Donc, le fait de le mettre en facteur, déjà, ça me fait un truc assez simple ici. Et surtout, j'ai fait apparaître le terme que je recherchais exponentiel moins iωt, ici. Ce que j'ai écrit en dessous. et donc, c'est mon résultat de fonction d'11. Bon, vous avez pu vous aider la correction pour le trouver parce que c'est vrai que on peut aussi donner d'autres résultats si on n'avait pas d'aide. Ah, je ne peux pas le faire. Quel est l'intérêt de l'écrire comme ça ? Déjà, on peut prévoir que ce terme-là, celui-ci, là, lorsqu'on va faire le module au carré, il va falloir 1. Déjà, on a un gain de calcul en écrivant sur cette forme-là plutôt que de laisser sous la forme qui est ici. Et justement, la question 2, on nous demandait, je vois, de calculer ce module au carré. établir l'expression à l'intensité linique de probabilité de présence d'un particule. Interpréter les graphes. Que se passe-t-il pour T plus grand que π sur oméga ? On verra après les graphes, ils sont là. Alors, on calcule le module au carré de ça, donc Ψ, Ψ étoile. Là, j'ai fait un copier-coller répétitif. Je vais vous laisser une petite erreur de ma part. Alors, calculons Ψ, Ψ étoile. Je recopie mon Ψ. Alors, je suis allé un peu plus vite. Alors, j'explique ce que j'ai fait. Comme je viens de vous dire, le module de ça, ça fait 1. Donc, je ne l'ai pas recopié. Et dans Ψ, Ψ étoile, on a 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2 qui fait 1 demi. Après, j'ai copié ici la partie de Φ. Et là, j'ai copié la partie correspondant à Ψ étoile. Je rappelle que la façon la plus simple de passer de Ψ à Ψ étoile, c'est remplacer tous les plus Ι en moins Ι. C'est ce que j'ai fait ici. Moins Ι, plus Ι. On développe. On remarque que lui et lui font Ι. Ah oui, alors un truc important, les Ι de x étaient carrés, étaient réels, pardon. Et T réels, on le voyait dans l'expression là. Vous voyez, ça c'était Ι de x. Donc vous voyez qu'ils étaient réels, donc on pourrait se permettre de ne pas écrire des Φ 1 et des Φ 1 étoile. Alors, celui-ci, avec celui-ci, donne Φ de carré. Et après, il restait les doubles produits à écrire qui nous donnent cette expression. On va regarder cette expression grâce à la formule de l'air en cosinus qu'on remplace juste en dessous pour avoir l'expression de Φ². Alors, il fallait tout faire dans la question. Ah, je n'ai pas recopié les graphiques. Alors, on va commenter directement les graphiques sur l'énoncé. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Je vais essayer de repasser la courbe. Il y a trois courbes en fait dessinées. Dans celle-ci, AT égale 0. AT égale T1, c'est la double bosse. Ah, vous ne voyez pas mon curseur semble être embêtant. Donc, je pense à télécharger un logiciel. Puis là, vous avez AT2, la bosse qui est plutôt sur la partie droite du schéma. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est que AT égale 0, la probabilité de présence d'un particule est dans le parti gauche du puits. C'est-à-dire, si on redessine le puits à côté de 0AA, qu'on découpe ça en deux parties avec A sur 2, AT égale 0, on peut remarquer qu'il y a quand même une petite bosse ici qui revient, mais il y a de fortes chances que la particule soit dans cette zone-là. À l'inverse, quand on est AT égale T2, il y a de fortes chances que la particule soit dans cette zone-là. Et chose que je trouvais un petit peu bizarre, c'est AT égale T1, en fait, c'est un mélange des deux, en quelque sorte. Elle peut être soit ici, soit ici, mais ce qui est amusant de constater, vu la forme de la courbe, c'est qu'elle a plus de chances d'être ici et ici qu'ici. C'est une petite particularité des cours proposés, ce que j'ai essayé d'écrire, alors on va relire ensemble. La particule part de la gauche à T égale 0 et se déplace vers la droite. Elle répondit en X égale A pour T égale T2. On remarque que pour T égale T1, le maximum de probabilité n'est pas un A sur 2, mais plutôt un A sur 4 et 3 A sur 4. On va voir si on a répondu à la question en disant tout ça. Ça, on a fait que se passe-t-il pour T plus grand que Pi sur oméga ? Ça, je n'ai pas répondu, mais en fait, on retrouve ces périodiques dont vous retrouvez les premiers cas. On va le marquer, on va rajouter. Pour T super A T2, on retrouve une description périodique Alors T2, c'est qui ? T2, c'est... Alors, attendons, non, 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 non. Oui, on va mettre ça. On retrouve une description périodique avec, par exemple, pour T égale T3. Alors, ça serait quoi T3 ? T3, ça serait Pi sur oméga plus Pi sur 2 oméga. Donc, ça fait 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi de Pi sur oméga. La même situation que pour T1. Bon, et ainsi de suite. AT4 égale 2 Pi sur oméga, on trouvera ce qu'on avait pour T égale 0. Et après, vous repasserez dans l'autre sens AT5, qui sera exactement la même situation que T1, même pour le déplacement de la particule. Là, la seule chose qui change, ici, c'est que la particule est en train de revenir alors que là, AT1, elle doit se déplacer vers le sens de la droite, de 0 vers A, alors là, qu'on va aller de A vers 0. Pardon, c'est 0 fou, je mets ici. Ça va pour les explications ? Oui. Alors, moi, je n'ai pas très bien compris, par contre, pourquoi on tombe en A sur 4 et en 3A sur 4 ? Après, c'est les dessins qui nous sont proposés, ça correspond bien aux fonctions d'ondes quantiques. Pourquoi on n'est pas vraiment plus proche de 0 pour ces cas limites et plus proche de A ? Là, je parle pour T égale 0 et T égale T2. On remarque, c'est effectivement qu'on n'est vraiment pas sur le principe de la limite classique. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu choquant. La dernière question, nous avons un résultat qu'on va utiliser. Il y a une petite erreur dans l'énoncé, pourtant, je pensais l'avoir corrigé hier. Il manquait un petit égal ici. On nous donne cette formule. On va l'utiliser pour voir un petit peu comment évolue la valeur moyenne dans le temps. C'est bon, je vais regarder juste un truc. Alors, on calcule la valeur moyenne puis on présente celle-ci. Là, j'ai pris le résultat de la correction. Donc ici, vous avez X-bar AT égale 0 ici. Ici, vous êtes AT égale T2. Donc, entre les deux, par là, on va être AT égale T1. On retrouve bien la symétrie qu'on avait évoquée auparavant. Ah, j'ai bien 3 là, c'est un 2, pardon. Et ici, vous avez le T3 que j'ai introduit tout à l'heure. à peu près ici. Alors, relisons la question. On a une estimation de l'intervalle de temps delta T au bout duquel le système a évolué de façon appréciable. Alors, soit vous aidez du graphique pour ça, soit vous estimez sur la formule qui est là. Initialement, cosωt égale 1 AT égale 0. Donc, on peut dire que delta T est tel que cosω delta T égale moins 1. Vous pouvez aussi dire directement par rapport graphique que delta T c'est T2, en fait. là, il y a plusieurs façons de répondre, à l'air du graphique en faisant une jolie phrase ou de façon calculatoire que je viens de faire là. Bon, ça, je vous laisse relire. Et donc, effectivement, on n'obtient que delta T par les deux méthodes que delta T égale T2 égale π sur ω. Est-ce que vous avez des questions sur l'exercice qu'il faut que je précise ? Non, c'est bon. Non, c'est bon pour celui-ci ? Bon, c'est le T1, c'est pas trop dur. Je crois que le exercice 3 est un peu plus calculatoire. Alors, MQ13, on va parler du paquet d'ondes. OK. Je vais reliser l'énoncé et je suis surpris parce que j'avais changé quelque chose hier. Voilà. Bon, je vous le corrige en direct. Alors, justement, tout à l'heure, vous avez vu le sujet de centrale et j'ai dit tiens, c'est intéressant comment ils écrivent les questions de Schrödinger parce que c'est quasiment ça que je vais utiliser ici dans l'exercice pour retrouver f de t. Donc, je vous montre ça. L'équation de Schrödinger, lorsqu'on ne parle pas des états stationnaires, elle peut s'écrire sous cette formule-là. Je voulais donner cette formule ou pas ? Ça ne vous dit rien ou ça vous dit quelque chose ? Moi, ça ne me dit rien. OK. Pour toute façon, elle sera donnée comme ça, je veux dire. Ou alors, vous pouvez mettre en manœuvre d'un site central, vous avez mis ih bar dpsi sur dt égal moins h bar carré sur 2m d2-psi sur dx2 plus vx-phi. je vais le recharger pour être sûr si c'est ça qui est donné. Je ne vais pas utiliser leurs résultats, mais c'est pour... ça revient au même. On venait de la voir... Je l'avais encadrée... Oui, ici. C'est la même chose, sauf que là, vous avez l'opérateur énergie cinétique appliqué à phi et là, vous avez l'opérateur potentiel appliqué à phi. Et donc, le mélange des deux me donne le e-psi que je vous propose. Donc, cette question de Chandiger peut aussi s'écrire ih bar dpsi sur dt c'est égal e-psi. Donc, on va utiliser celle-ci ou celle que je vous propose. Celle que je vous propose est beaucoup plus simple. Vous pouvez peut-être la retenir ou du moins pas la retenir par cœur, elle sera donnée et vous dire comme si vous l'avez vue dans le cours. Bon, j'ai tellement envie de carré qu'on ne voit plus trop ce que j'ai écrit. Donc, je vais vous lire ça. Donc, je remplace phi par le produit f-phi des deux côtés. phi dépend que de x. Sinon, je peux le sortir de la dérivée. Et donc, je vais pouvoir le simplifier des deux côtés parce que je suppose que phi de x est différent de zéro. Sinon, on aurait une fonction d'onde nul. Ce n'est pas très intéressant. Donc, il nous reste cette équation-là. On fait apparaître ce qu'on a l'habitude de faire sur les équations différentielles. C'est-à-dire le terme non égal à 1 devant f plutôt devant la dérivée. et ça, on sait que ça s'intègre en a plus e i sur h-bar t. Nous, souvent, on avait des équations de ce type df sur dt plus f sur tau égale 0. On disait que ça s'intégrer en f égale a exponentielle moins t sur tau. Donc, je fais l'analyse avec cette formule pour voir le résultat. Bon, avoir le i en bas ça ne nous intéresse pas trop. On le fait passer au-dessus. Donc, ça fait moins i e sur h-bar t ce qu'on avait écrit dans le cours moins i oméga t. Vous pouvez remarquer que même que la démonstration partant de cette équation de Schrodinger est plus rapide que celle qu'on a fait dans le cours. Là, je vous rappelais comme dans le cours que souvent, on prend la constante égale à 1 parce qu'on préfère la condition de normalisation c'est somme dans tout l'espace de ψ carré dx égale à 1 et le fait de prendre a égale à 1 ça entraîne qu'on retrouve en fait ceci sur phi. C'est pour cette raison-là sinon, il faudrait normaliser f et phi et avoir deux constantes pour les deux. Alors, revenons à l'énoncé. Là, j'ai trouvé f on va aller chercher phi maintenant pour trouver phi on utilise l'équation Schrodinger des états stationnaires ici bon, ça on l'a souvent fait dans l'exercice pour oublier que v est égale à 0 donc on tombe cette équation différentielle bon, je ne me suis intéressé qu'au cas e positif parce qu'on sait que le potentiel est nul donc e va être assimilable à l'énergie cinétique l'énergie cinétique c'est forcément positif dans le cours on avait fait les trois cas on avait vu que les deux autres cas étaient impossibles on va amener une fonction d'onde nulle cette résolution avec un plus ici amène des solutions exponentielles complexes et si on remplace si après on veut revenir à psi qu'on rajoute un petit problème de stylet si on rajoute cette expression à la suite de phi on obtient ce qu'on appelle nous souvent une OPPH plus qui se propage vers les x positifs plus une OPPH moins qui se propage vers les x négatifs est-ce qu'il y a des questions de cette première question ? non non, c'est bon on aurait pu faire monsieur si on n'avait pas utilisé la première écriture de l'équation de Schrödinger il fallait reprendre le cours c'est un peu plus long on l'a fait en cours mais c'est plus long après je voulais on regardera ça à la fin parce que là il faut changer de fichier mais en fait hier j'ai changé l'énoncé mais j'ai un petit souci parce que j'ai travaillé sur ma clé USB et à fait quand je voulais repasser sur ma Dropbox j'ai dû faire des bêtises donc je vous enverrai un fichier un petit peu mieux que celui-ci alors c'est des petits détails quelles sont les valeurs possibles d'énergie bon ça on a dit c'est E positif parce que E égale EC on y dit pour la suite la fonction d'onde Psi d'x de t égale A exponentielle I k0x moins ωt pourquoi cette onde ne peut pas écrire la particule bon là il faut se souvenir c'est la condition de normalisation qui ne peut pas être remplie donc en fait comme c'est une exponentielle alors en plus je n'avais pas vu qui proposait la fonction donc moi je prends OPPH+, c'est ce qu'ils nous ont proposé avec des x0 et des t égale 0 quand vous prenez le module au carré de la fonction proposée il ne reste que A carré le souci c'est quand vous allez intégrer le dx si on avait l'opportunité mathématique de l'écrire moi je n'ose pas trop mettre deux infinis on remarque ça s'en renforce et marre que A t'envers 0 et donc que Psi t'envers 0 donc on n'a plus de fonction d'onde donc ça c'est pas possible en fait l'onde plane progressive harmonique n'est en fait pas une solution possible pour Schrodinger dans le cas du système étudié ici alors c'est quoi le système ici ? une particule libre place un potentiel nul donc il faut trouver une autre onde alors des fois ce qu'on fait c'est qu'on prend une OPPH mais qui se propage qu'entre moins L et L alors ça tout d'un coup ça marche parce que ça fait A carré fois 2L égale 1 et ça fait donc A égale je ne suis pas trompé racine de 1 sur 2L donc là c'est pas ce qu'on nous propose on nous propose un paquet d'ondes un paquet d'ondes formé de 3 ondes hop qu'on a ici et on nous demande de démontrer que ΔKxΔx est plus grand que 2π alors ce n'était pas une question évidente vu le peu d'informations qu'on a pour faire ça il fallait en fait déjà trouver une façon plus simple d'écrire ψ et après de calculer cet espace là l'espace entre les entre 2 minima et c'est ça qu'on allait appeler Δx donc déjà il faut arriver à se calculer Δx et retrouver une forme un peu plus simple pour essayer Δx de l'équation proposée alors la forme la plus simple c'est comme dans le cours alors je pense qu'ils ont fait l'esprit de pouvoir donner sur la forme simple d'une forme complexe c'est de mettre en facteur ce terme là alors c'est ce que je fais je donne un truc déjà un peu plus réduit en taille mais surtout ça fait apparaître ces deux termes ici qui vont nous permettre de faire apparaître un cosinus par les formules de l'air c'est ce que j'ai fait juste en dessous voilà je vous laisse vérifier je vous laisse le temps de voir que ça fonctionne donc on a ce cosinus qui apparaît et maintenant on va calculer les valeurs pour laquelle ce paquet d'hônes s'annule c'est-à-dire en fait je cherche les valeurs qui correspondent à ces points ici donc on voit que ça s'annule si ça vaut moins 1 donc je vous ai écrit en dessous delta kx donc moins 1 cosinus égale moins 1 c'est-à-dire que c'est des multiples de pi c'est-à-dire c'est pi 3 pi 5 pi donc j'enjoute 2 pi pi ici comme j'ai introduit un pi j'indice les x par petit pi et j'ai donc la position des minima enfin non pas des minima des annulations du paquet d'ondes donc l'idée c'est de prendre deux annulations successives par exemple pi plus 1 et pi vous pouvez aussi prendre 1 et 0 si vous préférez donc je fais pour p plus 1 et p ce terme là et ce terme là ils sont communs donc quand je fais la soustraction ça s'annule donc je m'intéresse surtout à celui-ci comme je viens de le dire on peut faire 1 et 0 donc ça fait 2 fois 2 pi sur delta k donc 4 pi sur delta k donc par rapport à notre schéma c'est-à-dire que ça là alors je ne sais plus ce que j'ai dit comme résultat je vais le relire c'est 4 pi sur delta k ça ça vaut 4 pi sur delta k et donc on a démontré que delta x delta k est égal à 4 pi ce qui correspond bien au résultat demandé est-ce qu'il y a une petite question là-dessus ? c'est une question un petit peu plus dure si vous avez bloqué c'est normal mais c'est vrai qu'une fois qu'on a vu la correction ça peut paraître simple non ça allait vous êtes arrivé à la faire ? euh perso non je n'avais pas réussi non moi non plus est-ce qu'on peut juste prendre le temps de noter vite fait ce qu'il y a sur le code ? donc en fait il fallait faire un peu comme dans le cours c'est faire sortir ce qu'on a appelé l'onde moyenne et l'enveloppe du résultat un petit rappel si on a appelé ça onde moyenne ce truc-là et ce truc-là on a appelé ça enveloppe c'est un peu grand tout ça là pendant que vous notez on peut rappeler que l'onde moyenne se repasse à la vitesse de phase et l'enveloppe se propage à la vitesse de groupe alors justement la question suivante je crois que c'était calculer vitesse de phase vitesse de groupe alors je ne sais plus si c'est dans la question 2 ou dans la question 3 je fais juste un petit clic déterminer la vitesse de la particule ce qu'on appelle ce qu'on appelle vitesse de la particule c'est la vitesse de groupe donc il faut calculer Vg qui est delta oméga sur delta k déterminer donc là on donne juste la définition et on va calculer la question suivante en fait alors question suivante je vous remettrai la figure ci-dessous représente un paquet d'ondes alors on demande est-ce que la condition de normalisation peut-être résolue déterminer la vitesse de phase et la vitesse de groupe alors est-ce que la condition de normalisation peut-être résolue vu que le paquet d'ondes il est localisé dans l'espace ce qu'on voit que dans la zone là et la zone là c'est 0 en fait pour la fonction d'onde ici aussi la condition de normalisation on n'est plus obligé de l'écrire entre moins l'infini plus l'infini et donc on n'a plus le souci de faire tendre A vers 0 donc oui le fait de confiner la fonction d'onde ou de localiser la fonction d'onde nous permet de répondre à la condition de normalisation je vous l'ai écrite ici c'était bon pour le recopiage ? oui oui ok je vous envoie le fichier après le TD donc c'est les petites modifications ici sans faire le calcul qui nous permettent de dire que cette fois on pourrait effectivement normaliser la fonction d'onde et on n'a plus moins l'infini plus l'infini maintenant pour calculer Vφ et Vg il faut revenir à l'énergie totale de la particule qui est ici l'énergie cinétique ça vous p² sur 2m PCH bar K on remplace on se souvient que Vφ c'est égal ω sur K faites attention ne cherchez pas il ne faut pas se dire quand on a ça il ne faut pas se dire mais il me reste K c'est vrai que pour l'OPPH dans le vide dans le cours des ondes on a un truc plus simple où il n'y a pas ni ω ni K dans le résultat on a Vφ égale C mais dans la plupart des cas il va rester soit ω soit K souvent comme on l'écrit donc il ne faut pas s'inquiéter d'avoir K par contre le fait d'avoir K ça va simplement entraîner que c'est dispersif et pour Vg toujours pareil Vg est un peu plus dur souvent calculé que Vφ ce qu'on fait on différencie l'expression qui est là donc on différencie cette expression pour obtenir Vg on a fait pareil sur le plasma donc quand je dis bon j'ai simplifié il y a une petite bêtise il manque un H-bar ici attendez que je ne fasse pas ouais oui il manque il y a une petite erreur hop on va la corriger donc on différencie cette expression H-bar d'ω H-bar carré K carré c'est 2K des K sur 2M les deux simplifient le H-bar simplifie avec le petit carré qui est là et il nous reste H-bar K sur M pour Vg on peut remarquer que Vg c'est donc 2Vφ et c'est la vitesse de groupe qui représente la vitesse de la particule classique telle que P égale M Vg alors je vais relire les questions comment comment ok le milieu est-il dispersif le paguez d'onde se pourrait être dans une distance des x-positifs et si il se déforme au cours du temps se faisant qu'à l'avant du fond d'onde à T égale 0 se trouvent les longueurs d'onde les plus grandes est-ce qu'il y a une question une remarque sur la question 4 monsieur il y avait une question de Corentin oui alors je vais la lire pourquoi est-ce qu'elle est 100% de M pourquoi on prend ça comme définition plutôt on va relire la question exactement c'est écrit là en fait c'était l'énoncé qui nous indiquait ça ce qu'ils appellent des bouffées d'ondes c'est justement c'est alors la question je voulais dire pourquoi est-ce que les distances sont de minima sur le graphe correspondent à une détermination quantique delta x en fait un exercice c'est de prendre ça comme delta x et après de prendre ça comme détermination quantique c'est un petit peu plus poussé il faudrait que le graphe nous en dise plus ce que c'est que x et les graduations là elle est libre la particule de se propager elle peut partir soit à droite soit à gauche c'est normal déjà je ne sais même pas pourquoi ici c'est ici la partie vue là elle n'est pas confinée en plus donc c'est difficile d'imaginer un delta x lié au confinement donc il faudrait vraiment si vous voulez énoncer de prendre cette définition de prendre delta x comme une bouffée d'ondes et une bouffée d'ondes c'est vrai qu'on a pu dire que c'est ça la bouffée d'ondes ce sont ces petits lobes qui apparaissent de façon répétée dans le paquet d'ondes ça c'est la première bouffée d'ondes par exemple et là on aurait la deuxième bouffée d'ondes ici et ainsi de suite après faire le lième la détermination quantique ici c'est pas évident parce que on pourrait faire le lième mais si on serait restreigné à une seule bouffée d'ondes ça on comprendrait comme c'est la particule ici vu qu'on a une fonction d'ondes nues on ne pouvait pas passer au lobe suivant mais là on nous a bien représenté les trois lobes alors je regarde que Corentin est en train d'écrire j'attends de voir ce qu'il écrit en fait Corentin effectivement ils n'ont tracé que R-ψ c'est vrai qu'ils n'ont pas tracé Psi-bar ils ont pu nous faire le dessin R-ψ imaginaire de Psi mais oui quand tu vas élever au carré les zéros qui sont là vont rester des zéros effectivement la forme sera peut-être un peu différente dans cette zone là mais le delta x va rester le même mais 0 au carré ça restera 0 par contre alors surtout que quand on regarde l'expression que nous on a obtenue en fait si on décompose ça ça fait cos k0x plus i sin k0x donc si on prend que la partie réelle c'est pas très gênant pardon j'ai oublié le i donc pour résumer ils ont tracé cos là ce que vous voyez ici les petites ondulations qui sont là correspondent à cos k0x et l'enveloppe qui est ici correspond au terme en 1 plus cos je sais plus quoi hélas ça va être le delta k sur 2 x je sais plus je vais aller voir moins delta oméga sur 2t voilà ici alors question 5 je sais plus ce qu'on fallait faire une unité dispersible on a déjà dit c'est oui et on va voir donc la suite est-ce que j'ai refait les schémas oui alors première remarque il est bien dispersif pour plusieurs raisons vphi dépendait de k mais vous pouvez aussi dire que vphi est différent de vg on nous dit dans l'énoncé quelque chose d'important il faut que je relise avec vous à l'avant du front d'onde se trouvent les longueurs d'onde les plus grandes l'avant du front d'onde c'est ici donc ici on a les lambda les plus élevés je cherchais le paquet d'ondes je ne comprenais pas le paquet d'ondes vous avez donné alors les lambda les plus élevés ce qui entraîne que j'ai fait le calcul de vphi en fonction de lambda donc j'ai remplacé k par 2pi sur lambda bon h bar fois 2pi ça fait h et donc on a vphi qui vaut h sur deuxième lambda on remarque donc que si lambda est grand vphi est plus petit je vous ai écrit ici vphi petit pour lambda 2 si lambda 2 est plus grand que lambda 1 ce qui entraîne par rapport au schéma que cette zone là donc ici j'ai les lambda 1 entre guillemets ici j'ai les lambda 2 cette zone là va aller plus vite que cette zone là donc en fait c'est comme si on faisait une course à 1500 mètres les gens qui sont devant vont être plus lents que les gens qui sont derrière donc au final tout le monde va se rattraper parce qu'il se produit un peu vous voyez ici la zone d'existence du paquet d'ondes se rétrécit petit à petit mais à un moment les plus lents vont passer de pardon ceux qui étaient derrière comme ils vont plus vite ils vont passer devant puis comme ils vont plus vite ils vont lâcher les plus lents donc au final on va retrouver les longues ordondes les plus lentes ici et les longues ordondes pardon j'ai dit une bêtise les longues ordondes les plus rapides ici c'est ceux qui étaient à gauche du paquet d'ondes au départ et les lentes à 2 ici donc ceux qui étaient derrière vont doubler ceux qui étaient devant pour résumer parce qu'ils vont plus rapidement et donc après après le processus c'est vrai qu'on ne va pas s'arrêter à l'étape suivante c'est encore un paquet d'ondes beaucoup plus dilatées que celui-ci et ainsi de suite est-ce qu'il y a d'autres questions sur la question 5 Monsieur ? Oui ? Quand on dit que le milieu il est dispersif c'était pas dans le cours on n'avait pas écrit que c'était par rapport à si il y a k dans l'expression Les deux fonctionnent Ah d'accord Soit VFI dépendent de k et donc chaque onde qui forme le paquet d'ondes vont pas à la même vitesse donc ça va être dispersif parce que le paquet d'ondes va avoir tendance à se déformer avec le temps Soit vous pouvez dire aussi que VFI dépendent de VG parce que ça veut dire que la vitesse de l'enveloppe n'est pas la même que la vitesse de phase et donc le paquet d'ondes va aussi se déformer Les deux fonctionnent Pour répondre à la question même hier dans ma tête j'ai mis sa lame je pouvais autant écrire l'autre C'est bon ? Oui oui